Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 12 avec notre petite grande Pologne. Donc, on venait une nouvelle fois de faire très mal dans la zone impériale, évidemment. Comme d'hab, notre Nitra se porte plutôt bien, donc on risque probablement, en voyant la France en train de taper l'Autriche, de nous aussi pas tarder à aller re-taper l'Autriche. On a une trêve jusqu'en 1574, donc on a le temps maintenant. Donc on retapera l'Autriche, parce que là, elle va être encore affaiblie. On a la petite République de Dithmars, ici, dont on améliore les relations et dont on va pas tarder à pouvoir avoir un Vassal, qui nous permettra ensuite de croquer Lundburg, de croquer Hambourg, de croquer Brême, etc. Et d'avoir une belle Power Base dans ce Nord-là pour pouvoir ensuite l'annexer. De l'autre côté, on a aussi la Géorgie avec l'AQ qui est en galère totale, on pourrait dire, occupée par sa noblesse, etc. Notre Géorgie a perdu le Shirvan, donc il va falloir qu'on le re-récupère par nous-mêmes. Je pense qu'on va demander à nos petits alliés, non, pas de relâcher, mais de fabriquer sur ça et de fabriquer là-dessus. Tu vas me fabriquer là-dessus et là-dessus, s'il te plaît. Toi, si tu peux me fabriquer là, ou sur la Russie, si tu peux me fabriquer sur la Russie, ça m'arrangerait. Mais en vrai, on s'en fout, parce que pour l'instant, on attaque les vassaux de la Russie, mais ce sera bien pour plus tard. Et ensuite, ça, on verra une fois que le 10 mars sera vassal. Donc on va accélérer le temps, on est en train de déplacer nos armées, si je ne me trompe pas. On ne va pas tarder à pouvoir former la République des deux nations. Bientôt, bientôt, ça va, ça va, bientôt, tout bientôt, 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 on sera tech-10 et donc on pourra le faire. C'est vrai que là, j'ai une armée faible pour l'instant, il va falloir attendre qu'elle se refasse. On va envoyer l'autre armée à Rhin. Ah, on a converti les infidèles. La corruption, est-ce que... On s'en fout, c'est pas grave. On va la rembourser, ça va nous coûter un peu d'argent. Ok. Ça coûte cher. Tant pis. On va faire quelques emprunts, mais ils seront remboursés par la prochaine guerre, c'est pas grave. Parce que je pense que même en baissant ça... Oh, en baissant ça. Ça coûte quand même assez cher. Si je fais ça et ça... Non, ça ne change pas grand-chose. Pour l'instant, on va calmer l'armée. On va essayer de perdre le moins d'argent possible au cours de cette année. Hop, on va pouvoir vassaliser Dittemars désormais. Offrir vassalisation. Pouf. Voilà, la réplique Dittemars est notre vassal. Donc maintenant... On va pouvoir lui demander... De faire quelques revendications. Moi, je ne m'en cache pas, je revendique tout ça. Au minimum, ce sera la nouvelle république de Dittemars. Le but, ça va être aussi d'essayer d'avoir un état de tampon entre nous et la France. Ou éviter que la France se rapproche un peu trop. Parce qu'après, elle va évidemment nous rivaliser. Et c'est pas trop ce dont on a envie. Voilà. Ça va être remboursé. Parfait. J'ai fait un gros emprunt qui va être remboursé assez rapidement. Je ne sais pas combien il faut pour le rembourser. 545, ok. Bon, on va le rembourser alors maintenant. Hop. On va rematenir notre armée. Hop. Alors. C'est vrai que je peux rentrer dans un âge d'or. Pour l'instant, je n'en ai pas spécialement besoin. Score de guerre contre les autres religions. Hop. Bon, on est obligé de prendre les emprunts actuellement. pour réformer notre armée. On va tec. Hop. Je vais déclarer la guerre au Bashkir. Je me retrouverai en guerre contre la Moscovie et la Transoxiane, si je le fais. Donc, je vais fabriquer une revendication. Pourquoi est-ce que je me retrouverai contre la Transoxiane ? Parce qu'il est allié à la Transoxiane. Donc, on va se mettre aux portes de Moscou. Je vais se préparer à y aller. Combien d'hommes a la Moscovie ? Ok. 90 000. Faudra m'expliquer comment il peut les financer. Parce que moi, quand je joue la Moscovie, c'est... Vu la taille de son pays, il est absolument impossible qu'il maintienne 90 000 hommes. T'as pas d'argent avec la Moscovie, concrètement. Et c'est pas en ayant pris des provinces pourries en... L'endroit où il les a pris, que ça ira mieux. Mais bon, c'est reconnueur, ça lisse tout ça. Donc ça y est, on pourrait créer la République des des Nations. Mais je pense que je vais attendre la fin de la guerre avec la Moscovie pour le faire. La puissance démissionnaire. Ça me ferait baisser ma tolérance envers les hérésies. On va faire ça. Ça. Et ça. Comme ça, notre tolérance ne bouge pas. Mais notre puissance clericale augmente, ce qui est cool. Ensuite, le nouvel ensemble de doctrines que j'aimerais bien prendre. Ça va être... Comment on joue la Pologne ? La doctrine aristocratique. Le coup de la cavalerie et la combativité de celle-ci. Ensuite, on prendra la doctrine de qualité. Au niveau des doctrines militaires, on va prendre tout ça la doctrine aristocratique. On a un peu d'avance. On va en faire au moins un. Alors, on va en faire à deux. Est-ce que ce qui a été proposé n'était pas trop mal ? Donc l'Autriche a perdu l'Alsace. Et même le Bad. France est en train de venir vraiment... Un petit peu trop puissante, on va dire. Ah ! La Pashkira, c'est Horde qui se réveille. Pour protéger notre économie. Voilà. Diplomatie. Fabriquer une revendication sur nos guys. On va prendre nos guys. On va y aller. On va probablement avoir beaucoup de difficultés à battre la Moscovie cette fois. Mais il va falloir le faire. Est-ce que c'est ça ? Il faut que j'aille Peace Out très vite là. La Transoxion. Oula ! Tech 11 ou je suis Tech combien ? Je suis Tech 13. Normalement, je devrais le fracasser. On va voir ça. Par contre, s'il renforce avec le double ou le triple de mon armée, c'est chiant quoi. Déjà que j'ai pas de puissance militaire. Déjà que j'ai pas de puissance militaire. On va prendre Moscou assez vite. Le but, ça va être de faire mal à la Moscovie. De lui reprendre des sous. C'est pour ça qu'on garde Moscou à portée à chaque fois. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien garder Moscou à portée à chaque fois. On va essayer d'aller lui taper dessus. Si il a pas le temps de fuir, il sera mort. Evidemment qu'il tombe dessus. Voila ! Ça c'est un beau stack wipe. Non. On va laisser Tech Up là par contre. Evidemment. On va être très embêté. Après on prend notre temps et défendre. Il est vrai. On prend notre temps et défendre. On va juste mettre la Moscovie en grande difficulté. On est déjà à 16% de score de guerre. Mais si il nous occupe notre Orient, c'est absolument pas grave du tout. Nous ce qu'on veut c'est rompre les alliances moscovites. Wesh. Arrête d'envoyer autant d'hommes là. Je peux pas tout défendre moi. En même temps il a 90 000 hommes là. C'est n'importe quoi. Si on arrive à prendre au moins deux ou trois forts. On pourra résolument... Voilà. On va revendiquer pas mal de choses derrière. Je vais essayer de lui rentrer dedans. C'est pas sûr qu'on gagne cette bataille. Ça dépend comment il... Je sais pas où sont ses armées. Voilà. Il a abandonné le fort. Il avait pris le fort de Ryazan. On a beaucoup d'hommes avec nous là. Il peut pas nous battre. Voilà. Moi mon but là ça va être de tuer la Moscovie. Putain. Il est vraiment chiant. Allez. Ouais. C'est fantastique. Putain. Merde. Ok. Bon. On a perdu Ni3 là. Aïe 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 aïe. Il faut que j'aille sauver Ni3. Parce que là on l'autre occupe un peu beaucoup trop de terrain. Donc ça va avoir mal le temps. Indépendance de la Hongrie. 60 mois. C'est rapide quand même. Yaroslav. On va remettre Novgorod. Donc où en est la Moscovie ? On a 26%. Nous ce qu'on veut... C'est ça. C'est mettre fin traité avec ottoman. Même si on ne prend pas de province. Pognon. Réparation de guerre. Le but étant vraiment de le mettre à l'envers. Là normalement on devrait quasiment les stack. Ils ne pourront pas défendre la ville. C'est pas possible. Avec un général 3 étoiles au cul. Voilà. Hop. On va poser le siège sur Novgorod. Donc ça va. Ça c'est libéré déjà. Si tu viens là on va pouvoir défendre Ni3 aussi. Astrakhan. Ok. Bravo. Donc les rebelles sont plus forts que mes hommes. Tant mieux. Merci le jeu. Merci le jeu. En vrai je suis un bouffant parce que je pourrais prendre... Des mercenaires. C'est ce qu'on va faire de toute façon. Parce qu'on va être obligé. Hop. Non mais se faire massacrer par des mercenaires c'est vraiment n'importe quoi le jeu de... Les mecs ils valaient rien mais... Il massacre une heure même. Comme ça il n'existait pas. Hop. Ok on peut le remettre. Ça va je suis à 64%. Laisse moi prendre le fort au bout d'un moment maintenant. Et puis le moment où je prends le... Voilà. Europa Universalis. Tout le temps ça. Tu as 20 ans pour prendre un fort avec le double de ses hommes lui. Bon bah. Je ne sais pas je vais les battre. Personne ne les a battus. Personne dans le fort normalement on doit le prendre. Voilà. Là on a sauvé notre allié. On va perdre des sous parce qu'on a beaucoup de mercenaires surtout. On a perdu le siège de Podol. De toute façon là la Moscova n'a pas tard à pouvoir la virer. Voilà les moyennes. Juste on prend le siège de Jaroslav et derrière on termine. Parce que les autres ils ne feront pas le poids de toute façon. On va juste espérer qu'ils ne viennent pas à 20 000 essayer de me casser la gueule parce que sinon on va perdre le siège là. Voilà. Demander la paix. Hop. Qu'est-ce qui te fait refuser si j'enlève ça ? D'accord. On va baisser un peu la demande en argent. Voilà. C'est pas toutes tes caisses mais ça va te faire du bien un petit peu. Voilà. On rentre chez nous. Il attend qu'il n'y a plus de Moscovie à gérer. Les autres ils sont quasiment morts de toute façon. Dittemars. Mais qui est allé ? La Moscovie. Pfff. N'importe quoi. Elle a traversé tout mon pays pour aller occuper le Dittemars. C'est incroyable quand même. C'est incroyable l'IA des fois. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Enfin c'est pas des fois c'est tout le temps. Je ne comprends jamais ce qu'il fait l'IA dans ce monde. Hop. Ensuite. Du coup on est blindé de Pognon. On va pouvoir adopter ça. Parfait. Ce qui nous permet de Tech maintenant. On est bien. On est très très bien au niveau des Tech. On va pouvoir avoir les Hussars améliorés. Bientôt les Hussars est allés. Mais je pense que les Hussars améliorés sont les meilleurs. Les Hussars ou les Cossacks ? Les Hussars. J'ai pas compris pourquoi j'étais en train de perdre par contre. Je suis Tech14 et... C'est pas grave, on va continuer ça. De toute façon ils ont d'ores et déjà perdu la guerre. Il y a un seul siège-ticle, c'est pas grave. Voilà. Les merdes. On va aller virer la transaction. Mes allées sont en train de libérer des choses. Alors, coup de la cavalerie, efficacité commerciale. Le gain de prestige, j'ai plein de efficacité commerciale. Je vais faire gagner une efficacité commerciale. La France où t'en es ? Pour l'instant tu as toujours un roi. Je ne veux pas revendiquer ton trône. Modificateur de la limite terrestre. On va réduire notre retard technologique et du coup l'argent qu'on dépense pour pallier à ce retard. Ce qui est assez cool. On a réussi à virer la Moscovie et à virer son alliance. Putain, elle s'allie à l'Autriche en tout temps. Oh c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Tant pis. Tant pis mais on l'a affaibli normalement, militairement. Elle ne peut plus maintenir l'armée qu'elle maintenait puisqu'elle doit rembourser des dettes. Oh c'est pas grave, la prochaine guerre contre l'Autriche on fera venir la France. Donc même si la Moscovie est alliée à l'Autriche, ça ne changera pas grand chose. A l'issue de la guerre. Mais vraiment en plus. Donc vous avez vu, on a eu un peu de difficulté dans cette guerre. En prenant les jeunes stratégiques de chacun de notre ennemi sur notamment le plus puissant et celui qu'on voulait affaiblir le plus, la Moscovie. D'ailleurs, faudrait que Paradox m'explique parce que là il y a évidemment et ouvertement, et c'est absolument pas dit par les développeurs, mais ça se voit de toute façon. Une Autriche de la part d'Elia qui fait qu'elle a des buffs économiques. Parce que je peux vous assurer qu'en 1570 avec la Moscovie, si tu n'as pas créé la Russie et que tu as uniquement ce qu'elle a là, tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gagner d'argent et maintenir 90 000 hommes. A moins qu'il soit parti sur les doctrines économiques, etc. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a fait Doctrine Eco, Doctrine Quantité, Doctrine Diplo. Ouais bon, il a fait Quantité Eco donc c'est normal après Diplo. Allez ! Comme c'est la Russie, avec la quantité je pense que ça doit lui faire un sacré buff. Et les Doctrine Eco aussi peut-être. Ils vont quand même maintenir 90 000 hommes. Moi j'ai des petits doutes quand même sur le fait que l'Ellukination est quand même quelques buffs absolument abusés vis-à-vis d'autres nations. Mais ça c'est pas cool. Je vais virer la Transoxiane. On va lui prendre du pognon à elle aussi. Qui nous serve à quelque chose. Hop ! On va retourner chez nous. Transoxiane, demander la paix. Ah t'as bien de l'argent dans la Transoxiane. Du coup il ne reste plus que la Bashkiri. Hop ! On ouvre une porte vers le Sibir et vers les Kazakhs comme ça. Est-ce qu'il y a des métaux précieux dans certains endroits qu'on aimerait bien avoir ? Les mines d'or. Mais je crois que c'est l'un de leurs forts. Donc ça va être chaud. Ce serait possible... ...d'isoler aussi comme ça la Bashkiri. Et d'entourer la Moscovie totalement. Ça fait combien ça ? Ouais c'est possible. On pourrait vraiment isoler la Bashkiri comme ça. Ça, ça appartient à Sibir. Prendre du pognon. Comme ça la guerre n'aura pas été vaine. Hop ! Hop ! On va pas prendre beaucoup. Allez. Quelques ducas. Et voilà. Très bien. Là, on a fait quelque chose d'assez cool. Il va falloir qu'on se recrée aussi une petite armée. Malgré tout. On fait ça puisqu'on est pas encore dans l'ère des Absolutismes. Quand on arrivera dans l'ère des Absolutismes, on aura plus le droit de faire ça. Au contraire. Mais là, j'ai envie de limiter au maximum la possibilité d'avoir des Rebels. Ok, là ça a déjà été augmenté. Hop ! Donc notre grosse grosse armée elle est là. Donc on va la ramener en Europe. On va aller voir si on va pouvoir aller faire la guerre là-bas avant la fin de l'épisode. Et toi, hop ! Tu vas récupérer lui. Tu vas revenir ici. Voilà, là on est plein d'argent. On va reproduire quelques manufactures Varsovie ici. Hop ! Ça rapporte. Production ici. Hop ! C'est comme ça qu'on gagne des sous. Ça coûte pas cher. Vous avez vu, on a pris des provinces un peu nulles. Donc ça va. Ça va, c'est cool. Hop ! Discipline des mercenaires. Franchement, je sais pas quoi faire. Voilà. A la fin, on aura quasiment tous les bonus de cette époque. Normalement, on devrait pas avoir trop de révoltes à mon avis de ce côté. On devrait pas trop avoir de révoltes là-bas. La populace géorgienne, mais ça c'est un problème déjà en vie. On a les particularistes, mais ouais, ils exploseront probablement jamais. Est-ce que tu as fait quelques revendications mon ami Ditmars ? Tu as tes revendications là, tu n'en as pas là. Est-ce que tu nous en as fait... Oui, tu nous en as fait sur Brem. Et tu nous en as pas fait sur le Lundbourg pour l'instant. Malheureusement. C'est pas grave, on va aller faire quelques petites guerres pour toi quand même, mon coco. Ah, on peut pas traverser l'empire autrement, c'est bon. Allez, on ramène tes fesses là-bas. On va baisser un petit peu la pression fiscale. On va recréer notre armée. Donc là, on est à 4. À partir de Texte S, on peut passer à 6. Si je me trompe pas. Hop, on continue. Hop. Oui, on a largement de l'avance, on peut se le permettre. En fait, on a surtout un très très bon roi 2-4-4, c'est vraiment même le suivant là. Il nous donne des bons héritiers, les Valois. Mais bon, une fois qu'il sera mort, malheureusement, il y a très peu de chances qu'on puisse avoir un héritier Valois. On risque de se taper un héritier à l'une bourgeois, là. Autrichien, je sais pas. Est-ce que ça m'étonnerait quand les deux rois Valois, là. Hop, on commence à la rejoindre là-dedans. Hop, il est en train de se déplacer. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de nos petits bonhommes ? Est-ce qu'ils peuvent nous... On va un petit peu... Leur piquer quelques trucs, mais on a des bons généraux pour l'instant, donc on a pas forcément obligé de faire ça. Hop... Et voilà. Hop, on a récupéré quelques points aux différents ordres. Ce qui n'est pas négligeable. C'est un peu. Peu-être plus d'alliés... ...l'alors à votre campionnière. Est-ce qu'on peut avoir des revendications sur ce bon appareil ? On a peut-être moins d'accès militaire mon coco, ce serait sympa. Ah, c'est quand même un Valoq qui est monté sur le trône. Bon il va pas monter pour longtemps papy là. Je vais pas être méchant avec lui mais c'est un peu ça quand même. Il va pas monter très longtemps sur le trône papy. Ça devait presque être le frère du mec s'il te plaît au niveau de l'âge. Le siège me refuse. On va accepter parce qu'on a pas les moyens de ne pas accepter. Je sens qu'il va pas tarder à mourir papy donc je pense que ça devrait aller quand même. Qu'est-ce qu'il vaut papy quand même ? Agitation dans le pays et notre héritier 3-3-0. C'est pas très cool. Ce serait bien que la France ou un autre pays vous me sortiez un bon héritier derrière. 6-1-3 c'est bien ça. Bon, le 1 est un peu chiant diplomatiquement mais 6-1-3 c'est bien. Quand même, la France. Donc si tu pouvais te dépêcher de rapidement me pondre ce très bon héritier. J'en serais ravi. Siège de Stade. On a pris Stade et on va donner ça à Ditmars. Hop. Demandez la paix. Hop. Qui c'est qui gueule ? Bajkir. Mais Bajkir t'as l'autre bout du monde, tu vois pas que tout le monde s'en fout de toi. Allez, Ditmars est agrandi. Bon ben, faut que tu me fasses une fabrication de trucs sur le Lundbourg parce que c'est chiant. Redonne-moi l'accès militaire s'il te plait. Pour quelques tours. Merci. D'accord. Hop. Donc on est bien. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. 1573. Veille de la possible prochaine guerre contre l'Autriche. On va commencer à se préparer. On va commencer à préparer nos armées, etc. Oups. Puisque normalement on peut lui redéclarer la guerre en mai 1574. Donc il nous reste quelques mois pour préparer cette guerre. On peut se le permettre. Par contre, voilà. On a trop plein de puissance diplo là actuellement. Comme on est assez loin pour Tech Up, on va une nouvelle fois, je vais regarder les biens commerciaux qu'on a dans notre pays. C'est notamment là-bas. Mais pour l'instant, comme on ne l'a pas encore intégré, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc on va s'occuper de ça. On va mettre 2 tics, 3. Ici, Cracovie parce qu'il y a du sel, pareil. 3. Je pense qu'après là, ça va augmenter un petit peu le pognon. Ça, ça rapporte un peu moins. Ici, je n'avais pas vu qu'on avait ça. Et voilà. Je pense que ça, c'est... Ça suffit. Très bien. Ça va nous permettre d'augmenter nos revenus. On va... Marrages royal avec la France ? Oui. S'il te plaît. Une nouvelle reine qu'on sort Valois. Très bien. Est-ce qu'on peut revendiquer ? Il faut attendre encore un peu avant de pouvoir revendiquer. Il faut attendre que certaines choses se revendiquaient en pouvoir revendiquer d'autres. On prépare. On est néant. On pourrait repartir en guerre là. Puisqu'avec l'aide de la France, je ne vois pas comment on pourrait perdre. Je ne vois pas comment on pourrait perdre avec l'aide de la France. Abbé Sarabie. On est pas mal. Il y a un gros bloc protestant. Pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal. Donc, normalement, Grande Bretagne... Pfff, ça va Moscovie. Oh là là, les alliances. Bon, la France, heureusement qu'elle est assez puissante. La Moscovie, elle va être très chiante parce qu'elle a 76 000 hommes. Parce qu'on l'a bien affaiblie quand même. Elle a perdu 20 000 hommes par rapport à les guerres précédentes. La France a quand même 108 000. Et puis, elle va pouvoir, je pense, traverser le Serge pour venir nous aider. Donc, est-ce que la France a des revendications ? Ouais, la France a des revendications par là. Donc, à nous, juste avant la guerre, qu'on déclarera au prochain épisode, de dire qu'on revendique toute l'Autriche. Comme ça, en fait, la France sera obligée de nous donner tout ce qu'on lui demande. Même si elle va faire la gueule au début. On dit qu'on revendique tout. Parce qu'en fait, si on fait ça... En fait, si on fait ça, en fait, l'IA, si je ne l'appelle pas en donner des provinces, en fait, il va me les donner parce que même s'il les revendique, j'ai dit que je l'ai voulu à tout prix pour cette guerre. Bon, après, il faut penser à retirer parce que comme la France revendique, ça peut faire des conflits et on peut perdre l'alliance avec la France pour des conneries comme ça. Pour l'instant, on va garder l'alliance avec la France, puisqu'on n'est pas assez puissant nous-mêmes. Pour pouvoir l'arrêter. Pour l'instant, je garde la Lituanie comme vassal. Je pense qu'après la guerre contre l'Autriche, là, on sera devenu assez puissant pour faire disparaître la République des deux nations. Enfin, pour former la République des deux nations et faire disparaître la Lituanie. Parce qu'il faudra qu'on aura un gros bloc là. Ensuite, il faudra trouver une autre alliance que l'alliance française. Il faudra trouver quelqu'un qui s'oppose à la Moscovie ou à l'Espagne, etc. qui est parmi leurs rivaux. Donc on pourrait prendre le Danemark comme alliance. La France, l'Espagne, ouais. Ouais, le Danemark, les Mamluks. Parce que le Danemark est toujours en union. Ah, la Norvège a quitté le partenariat mineur, mais... On pourrait prendre le Danemark, ça pourrait toujours être utile dans une guerre contre la Moscovie. Et ça nous ferait un allié de plus. Donc voilà, puisque l'Espagne, on ne pourra pas, elle ne nous aide pas. Le Portugal, on pourrait essayer aussi, mais il est assez loin. La Grande-Bretagne, elle nous apprécie... moyennement. Je ne sais pas s'il y a moyen de choper un truc avec eux. Une alliance... Oh, c'est possible, ce serait possible. Franchement, si on force, ce serait possible de choper l'alliance avec la Grande-Bretagne. Bon, on verra. Parce qu'après, de toute façon, il faudra aussi penser à pouvoir avoir une armée plus puissante que certains pays. sans prendre forcément la doctrine quantité, parce que ce n'est pas la première doctrine que je veux prendre, parce que je veux surtout pousser mes doctrines militaires dans la combativité de la cavalerie, etc. Parce que c'est les buffs qu'on peut avoir avec la Pologne. Et que... Du coup, là, on est plutôt bien. Combativité de la cavalerie, plus 33%. Là, c'est le coût de la cavalerie, moins 10%. Donc là, on est à plus 33%. Plus 43% en combativité de la cavalerie. Une fois qu'on aura pris ça, et qu'on aura mis ça, on sera à plus 53% de combativité de la cavalerie, ce qui est énorme. Même si la cavalerie, ce n'est pas forcément le centre de nos armées, mais plus 48%. C'est quelque chose d'énorme d'avoir plus 48%. C'est-à-dire qu'elle fait 48% de dégâts en plus. Ce n'est pas négligeable. Ce qui veut dire que... Elle fait quasiment 0,7 de dégâts. Quasiment 0,8 même, on pourrait dire. Ce qui n'est vraiment pas mauvais. Elles sont vraiment très utiles. Et au niveau des phases de choc, par contre, elles sont vraiment... Je fais très mal, on va dire, en phases de choc. Et quand on aura les hussards ailés, ceux-là, ils sont complètement broken, si vous faites attention. Ils sont aussi forts que ceux jusqu'au niveau... En fait, on pourra les garder jusqu'au niveau 26. Jusqu'à la tech 26. Facilement. Sans problème, on pourra les garder jusqu'à la tech 26. Voir même jusqu'à la tech 28. Parce qu'il n'y a pas énormément de différence entre les... Faudra attendre les... Et encore même les derniers Causa. Ils ont juste de la défense en plus. Mais les hussards ailés sont vraiment broken. C'est-à-dire que quasiment jusqu'à la fin, ça reste la meilleure unité de cavalerie qui existe. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. Et à plus pour la suite et la gear contre l'autrice. Ciao tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.